Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 1er octobre. Ça y est, on est rendu au 1er octobre 2022, 12h53 du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Vous le savez, j'ai une... je porte une attention particulière, j'ai un intérêt vraiment très grand, et vous aussi, dans le phénomène OVNI, phénomène aérien non expliqué maintenant, comme on les appelle, les civilisations extraterrestres qui, selon moi, de toute évidence, existent, sont là, qui sont probablement même parmi nous, ont-elles des bases déjà ici? Je pense que oui. Ont-elles des contacts avec des dirigeants les plus puissants? Je pense que oui. Depuis longtemps? Je pense que oui. Et si tu t'en vas dans les écrits anciens, il y a des références à tous ces phénomènes, on les explique dans les termes qu'on peut expliquer dans ces époques-là lointaines, qui remontent à des milliers d'années, des chariots de feu, des gens qui descendent du ciel, qui remontent, toutes sortes d'observations, toutes sortes de légendes étranges. Et la présence est probablement là, depuis longtemps, de ces civilisations lointaines, qui ont découvert ici quelque chose dont ils ont besoin. se sont adaptés. Est-ce qu'ils ont envoyé des robots pour s'adapter au climat de la Terre, et non pas eux-mêmes, essentiellement, où sont-ils capables de s'adapter? On envoie des sondes, on fait de l'exploration, nous-mêmes, on envoie des messages, pour qu'un jour, des civilisations les captent, les ondes courtes, les ondes longues, ou les ondes radio rapides, là. Et on fait la même chose, on envoie des sondes, on fait de la recherche, on fait de l'exploration spatiale. Nos moyens sont limités, comparativement à ces civilisations avancées. Mais, ce dont je voulais vous parler, qui vient un peu corroborer tout ça, c'est la quantité de... Puis moi-même, j'en ai vu, vous en avez vu, j'étais aux États-Unis, aux États-Unis, il y en a beaucoup, où ça peut se comprendre, c'est le pays le plus puissant au monde. Ça peut se comprendre qu'il y a beaucoup d'activités là-bas. Est-ce qu'ils viennent pour des ressources naturelles? Est-ce qu'ils viennent pour, sûrement, pour quelque chose dont ils ont besoin? Est-ce qu'ils sont à l'origine de la vie humaine sur Terre, avec toutes les races humanoïdes qu'on découvre en archéologie? De ces races qui ne sont plus là, mais qui étaient là, qui ont peut-être été des tests, et ces races-là qu'on a développées ont été incapables de prospérer et de traverser le temps. Nous, on est les seuls à l'avoir fait, on est la race qui a réussi. Mais si tu regardes dans tous les continents de la Terre, dans tous les endroits de la Terre, il y a plusieurs races qu'on découvre qui n'ont rien à voir avec la race que nous sommes, d'homo sapiens. L'ADN est complètement différent. Donc, où sont ces races-là sont disparues? Est-ce que c'était des tests qu'on faisait jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la bonne formule? Parce qu'on est les mêmes depuis 250 000 ans, on n'a pas changé, naturellement, on a évolué, mais toute la structure d'ADN et de le reste est identique. Donc, ce qui vient corroborer un peu tout ça, c'est la quantité phénoménale d'observations qu'on a depuis... On peut parler de notre temps contemporain, le dernier siècle. Et c'était ça, je voulais faire deux petits clins d'œil à deux endroits en particulier, le Canada et la Floride, où on a énormément de rapports. Et de témoignages d'observations d'OVNI à un rythme de trois fois par jour, nous rapporte CBC. C'est un... Donc, Canadien, Canadian Broadcasting Corporation, c'est un phénomène qui mérite d'être étudié scientifiquement, déclare un expert canadien en OVNI. L'ufologue canadien a clamé Christopher Rutkowski peut être décrit comme le Fox Mulder du Canada. Il s'est récemment rendu à Duncan, en Colombie-Britannique, une petite ville de l'île de Vancouver qui abritait Granger Taylor, dont l'histoire est racontée dans le documentaire Spaceman de CBC, Docs. Paul Taylor, qui est devenu obsédé par les voyages dans l'espace, a laissé une note disant à sa famille qu'il pouvait communiquer avec des extraterrestres et qu'il partait pour un voyage interstellaire, puis a disparu. Mais Taylor n'est pas le seul à avoir apporté une étrange rencontre avec Duncan. Lisa Neidahl était adolescente en 1980 lorsqu'elle a vu un objet en forme de boomerang dans le ciel au-dessus de la ville, glissant vers les montagnes. Il a juste fait un virage à 90 degrés et est monté tout droit et a tout simplement disparu, se souvient-elle. C'était différent de tout ce que j'avais jamais vu. Un autre documentaire de la CBC, UFO Town, raconte l'histoire d'observations étranges près d'Ottawa dans les années 80. Je vais vous laisser ce lien-là de CBS, ou plutôt de CBC. Puis vous avez, quand c'est en bleu, vous allez cliquer là-dessus puis vous allez avoir d'autres liens, d'autres documents. Rutkowski dit que les observations devenues au Canada sont plus courantes que nous le pensons. Il y a environ 1000 rapports devenus déposés au Canada chaque année et le nombre reste très élevé année après année. UFOlogy Research, une organisation à laquelle Rutkowski appartient, a recueilli et analysé les données des rapports devenus canadiens depuis 1989. Leur enquête de 2017 a montré qu'un total de 1101 observations a été signalées à travers le pays à raison d'environ trois par jour, le cinquième plus grand nombre depuis que le groupe a commencé à collecter les données en 1989. L'enquête a également montré qu'il y avait en moyenne deux témoins par observation d'OVNI et que les observations duraient environ 15 minutes chacune. Donc, il y a au moins deux témoins à chaque observation. De nombreux témoins étaient des policiers, des pilotes et d'autres ayant des capacités d'observation aiguës. Donc, pas toutes des ourluberlus. La plupart des signalements d'observation en 2017 provenaient du Québec 518, de l'Ontario 241, de la Colombie-Britannique en arrivant en troisième position en 128. Parmi les principales régions métropolitaines du pays où on a fait ces observations, Montréal et Toronto arrivaient en tête de liste. Et dans ce rapport final, UFOlogy Research a ventilé les cas en fonction du nombre de témoins du niveau d'étrangeté et une rencontre extraterrestre étant plus inhabituelle que des lumières clignotantes, par exemple, de la fiabilité de l'observation et de sa durée. Ils ont également comparé sa forme ou la forme des objets. Donc, vraiment fascinant. Je vous laisserai ça. Vous irez continuer ou relire tout ça. Et Axios Miami nous rapporte que la Floride est au milieu de toutes ces observations-là aux États-Unis, mais il y en a beaucoup. Et l'auteur nous dit « Les extraterrestres, ils sont comme les New-Yorkais, ils adorent visiter la Floride. » Les Floridiens ont signalé 134 observations devenues au National UFO Reporting Center du 1er janvier au 22 juin de cette année 2022. Depuis 1998, les Floridiens ont signalé 7685 observations. La vue d'ensemble, donc cet organisme-là, la NUFORC existe depuis 1974 et c'est là que la FAA, la Fédération aérienne, recommande aux gens de signaler les observations d'OVNI. Une analyse des données de cette agence par le site web I'mapuzzle.com a révélé que la plupart des observations sont signalées dans l'État de Washington. La Floride se classe au 35e rang des États pour les observations, avec 35 observations pour 100 000 habitants. Les observations d'OVNI dans la base de données de cette agence-là, dont certaines incluses des photos, proviennent toutes de la Floride. En mai dernier, une personne de Miami a rapporté qu'un OVNI a effectué plusieurs manœuvres en boucle dans le ciel à une vitesse et une précision incroyables avant de disparaître. En février, une autre observation locale a rapporté avoir vu un autre résident avoir vu un OVNI en forme de cylindre pendant 80 minutes. J'ai des preuves d'une invasion extraterrestre en cours et des métamorphes sont au sol. Les OVNI sont devenus un sujet sérieux depuis qu'un rapport de 2021 de l'armée américaine à considérer les phénomènes aériens non identifiés comme une menace pour la sécurité nationale. Le sénateur de Floride, Marco Rubia, a lancé l'appel à une enquête plus approfondie sur la question alors même jusqu'à 60 minutes pour en discuter l'année dernière de la fameuse émission 60 minutes. Donc, vraiment, très, très intéressant de créer un nouveau groupe aussi aux États-Unis pour étudier ces phénomènes aériens. Et le bureau a établi un nouveau système pour signaler les observations. Donc, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. On n'a pas fini d'en parler parce que c'est bien réel que tu le veuilles ou non. Et probablement qu'ils sont là depuis longtemps, sont connectés avec nos dirigeants, leur donnent probablement des échanges de technologies, de conseils sur la manipulation et le contrôle des populations et aussi, probablement, en échange, accès à nos ressources naturelles qui disparaissent rapidement. Je vous reviens. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada